Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1. Une longue question, ce résumé, deux frères, alors le frère aîné et donc les signateurs, ensemble avec son maman, concernant une compte la banque. Alors, donc, ils tient l'argent, quand ce maman a déjà dit, ils tient l'argent pour dépenser la maison, etc. Et ils tient l'argent, là, ils viennent quittent, ils donnent la maison à maman. Alors, ça finit continuer pendant des années, et après, quand ce maman a fait le mot, et donc, ils tient l'argent, ils viennent, ils donnent à ce maman. Alors, donc, tout d'accord, ils n'ont aucun problème. Mais quand ce maman a fait le mot, là, il finit un nouveau signateur, c'est ce deuxième frère. Mais là, ces derniers temps, sa deuxième frère-là, il a un problème avec sa premier frère-là. Le pédémane veut dire un statement et tout bain de détails pendant sa vingt ans que le frère aîné, c'est un signateur. Tout bain de l'argent qui n'est tiré. Alors, ça peut venir un problème entre les deux, qui conseille qui m'ont capable de donner. Dans ce cas, si vous n'avez rien à rapprocher, si vous n'avez pas de dépenses, qui est au détriment de sa frère, vous n'avez pas de abus de vous pauvres, alors, donc, vous n'avez rien qui vous fait rélevé de ça, si possible, ça, vingt ans, je ne sais pas si possible, si possible, alors là, vous donnez tous les détails. Mais, s'il n'est pas possible, il n'est pas possible, vous ferez le maximum qu'il est capable. Parce que, relation fraternelle, relation de sang, il est plus important que l'argent. Alors, donc, si vous n'avez rien à rapprocher, je vais vous conseiller, vous ferez le. De l'autre côté, sa frère-là aussi, pareil, sa qualité exigeante pendant vingt ans, mais tout ce moment, quand frère-là, tu l'as, quand maman-là, tu peux faire dépenses, tu peux faire, frère-en-é, là, signer pour tirer l'argent. Alors, qu'il ne fait pas, il ne trouve qu'une objection dans ce moment-là. Alors, donc, sa deuxième frère-là, il y a un problème aussi, quelque part, quand il peut faire difficile, quand il ne faudrait pas faire difficile, il peut faire problème, quand il n'a pas de problème. Le qui est raisonnable, c'est qu'à partir que maman-là, finalement, il y a un problème, là, tout rélevé, parce que des signateurs, il y a un problème dans le détail, mais auparavant, il n'est pas supposé exigeant de sa côté-là. Mais, comment nous dire, si il peut faire difficile, faire-le pour que vous préservez la relation entre frères si possible. Question suivante. Souvent, des fois, moi, oubliez quand moi, frère Zikar, quand moi, contre les doigts. Alors, moi, c'est vite, est-ce qu'il est possible, de l'apport d'un frère Ousmane-Kan? Si, comment on peut dire? Il y a un problème, il n'est pas qu'on compte. Ou bien, il y a un problème qu'il n'est pas capable de imaginer. Parce que parfois, il y a un problème, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné 100 fois le matin, 100 fois le soir. Ou bien, après chaque soir-là, il y a 33 fois, 33 fois, 33 fois, et une fois encore, 100 fois. Alors, si, il n'est pas qu'on est, dans ce cas, il n'est pas capable de servir de tazbi, que ce soit la grain ou bien électronique. Peu, il n'a aucun mal. Question suivante. La loi conventionnelle. Si, une marie civile, corribien, ça, la case-là, est normalement partagée à deux. Alors, dans ce cas, il n'est pas qu'il y a un maçon, ou bien une façon, que, là, sépare la case-là en deux. Monsieur, la, il y a un parti. Madame, la, il y a un parti. Deux, l'entrée, est sortie séparée, que, il n'y a aucun contact entre les deux. Ça veut dire, que, là, il n'y a pas qu'il y a un parti, ça, la case-là, pour lui. Sinon, si ça, la case-là, le poissier, ou pas de marie civile, peut-être non rien. Ou, il n'y a pas qu'il y a un maçon, parce que la case-là, peut-être à monsieur, mais c'est la case-là, pour monsieur, il n'y a pas qu'il y a un maçon, et là, il y a une question, ce qui veut dire, un séjour temporaire, jusqu'à ce que il reste de la case, jusqu'à ce qu'il est capable, d'organiser la vie, pour qu'il est capable, de sortir aller. Là, il n'y a aucun mal, que monsieur, reste quelques jours, mais seulement il n'y a pas une solution. Soit madame là, dans ce moment-là, elle reste qu'aux-familles, pour monsieur là, si monsieur là n'a pas eu aucune place pour aller, madame là est sortie pour quelques jours, pour une semaine, deux semaines, jusqu'à qu'elle est capable de sortir. Soit que, si possible, il y a deux l'entrée, si possible, il y a une séparation. Surtout, si il y a des grands-enfants, des enfants, il y a une fille, il y a une balire, il y a un moyen que monsieur là n'ait pas gagné un contact avec madame là, jusqu'à qu'elle a trouvé une solution. Ça veut dire qu'il y a une flexibilité. Pour quelques jours, il y a une flexibilité. Là, monsieur là, il y a une flexibilité. Peu-là pour gagner une dépression, peu-là pour être nerveuse. Alors, il y a une solution dans ce cas, si monsieur là, peu-là choix. Alors, il y a une solution. Mais il y a une moine, et les enfants, il y a un jeu de troll. C'est-à-dire qu'il y a une solution avec madame là. Question suivante. Assalamualaikum. Moi beaucoup avec mon monsieur. Dans la semaine, moi comprends le travail, il n'a pas gagné le temps pour moi, et moi, je me suis dit. Moi, je me suis dit, je suis dit, alhamdulillah, dans le week-end, je me suis dit, je suis encore fatigué. Je suis resté au portable, je suis fait un jour, ou bien je suis fait dormir. Je suis rétarde la masse beaucoup. Comme je dis à l'al-masjid, je suis fait colère. Je suis fatigué tout le temps, je suis fatigué. Je suis fatigué pour faire la masse, je suis fatigué pour faire la masse, etc. Il n'y a pas de moi du tout, dans la case même, pour faire tout. Il n'y a pas de moi, nous n'avons pas les enfants, alors qu'on est capable de faire tout seul. Alors, dans ce cas, il y a besoin, il y a besoin de rester à ces écosystes. Normalement, il y a une raison pour faire la masse, il y a beaucoup de bonnes raisons. Soit il y a des problèmes, des difficultés qu'il n'y a pas pu gérer, des problèmes de travail, des époux de travail, des suérents d'été, quand il n'y a pas pu appeler ce monsieur, madame la connaît, quand il y a des problèmes avec lui, ou bien il y a des questions de la police qu'il n'y a pas de cassettes, ou bien il y a des affaires en dehors. Ça, c'est des symptômes. Quand on trouve un d'une qui comporte lui comme ça dans la maison, ça, c'est des symptômes. Alors, dans ce cas, il n'y a pas pu à penser qui est quelque chose qu'il peut gagner. Si madame la n'est pas capable de faire le comprendre, alors nous l'a pas retrouvé, Inchallah, alors redonne rendez-vous avec le monsieur Vini. Il n'y a pas capable de faire quelle solution parce que ça, quelque chose qui, alhamdoulilah, est capable de trouver une solution là-dedans. Il n'y a pas de s'y a causé ça. Il n'y a pas de causer le monsieur là. Si il n'y a pas de causer le monsieur là, il n'y a pas capable de faire rien. Il n'y a pas une question qui veut dire, simple question, qui veut dire qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas besoin de cause avec le monsieur et il trouve une raison qui peut pousser pour faire quelque chose pareil, pour agir pareil. Là, il n'y a pas de faire dans sa façon là, Inchallah. Question suivante. Assalamualaikum. Si avant nous à l'NPI, nous dormions, si avant nous à l'NPI, nous lions sur la s'ajjda en allongeant, l'olili. Est-ce que nous gagnerons à faire la s'ajjda en allongeant, l'olili même? Alors, tout d'abord, lire le Qur'an quand on peut dormir, allonger, il n'y a aucun mal là-dedans. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Qur'an de Sourah Al-Imran verset 191, Allah peut dire Alladhi na yadhkurunallaha qiyamam wa qu'udan wa'ala junoubihim. Ben djemoun qui pense Allah, Allah peut faire éloge de ben croyant qui pense Allah debout et aussi assisé et en allongeant. Alors donc, il n'y a aucun mal quand même qu'il nous lire le Qur'an en allongeant et aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un hadis qui rapporte d'Abu Khari Aïcha radiallahu anha dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est allonge dans mon libra wa ana haid alors qu'il m'occupe dans l'état de Piyad et qu'il est super fier thumma yaqra un Qur'an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est allonge le Qur'an alors il n'y a aucun mal quand j'y moune allonge le Qur'an. Par rapport à Sijda aussi pareil S'il y a Qur'an n'y a pas fait allongeant l'olili alors donc Sijda s'il y a s'il y a il n'y a aucun mal tant que l'il y a il est propre si l'il y a il est propre n'y a pas fait Sijda l'olili même n'y a aucun problème question suivante Salam alaykoum est-ce qu'il y a un péché quand madame coupe son cheveu même s'il y a pas fait avec permission son monsieur Peu n'y a aucun péché veut dire que madame coupe son cheveu mais seulement il y a une bonne condition qui est besoin de respecter Une madame s'il y a pas envie de coupe son cheveu tout d'abord veut dire pour qu'il y a demain il y a un problème malentendu ou bien veut dire relation avec son monsieur veut dire besoin de consentement monsieur et madame parce que ça il y a une bonne et madame un monsieur parfois il est content madame longue cheveu parfois il est content madame cheveu parfois il n'y a aucun problème cheveu court cheveu longue cheveu rasé n'y a aucun problème alors donc pour une madame demain il n'y a pas une surprise qu'il trouve son monsieur qui est un loyer qui est un dégoût parce que monsieur il n'y a pas un vilain alors donc on est d'accord avec le monsieur ça c'est le premier qu'il y a une chose deuxième qu'il y a une chose qui n'y a pas une madame n'y a pas une droite coupe à la gansonne rasoulullah salallahu alayhi wa sallam alors malédiction là l'oban madame qui imite ban zom et ban zom qui imite ban madame alors donc on n'y a pas un droit à imite ban michi quand on peut faire la coupe cheveu troisième ou besoin veut dire pas imite ban kafir ban mecriant veut dire dans une culture dans une mode on n'y a pas un droit de suivre la mode alors rasoulullah salallahu alayhi wa sallam dit celui qui imite un autre culture un autre peuple il ne peut pas amener le jour du qiyama alors donc si vous pouvez couper une coupe normale et avec consentement au monsieur vous pouvez ressembler au monsieur alors vous ne pouvez aucun mal parce que vous ne pouvez aucun place qui n'empêcher ni le quran ni le hadith rasoulullah salallahu alayhi wa sallam d'ailleurs il y a un man sahabia type coupe cheveux veut dire qu'il n'y a pas aucune restriction en respectant ban condition suivante et une quatrième condition qui est obligée qu'on est c'est que vous avez un madame le besoin quand il sorti en public le couvert sur la tête le couvert sur la tête le mettre hijab dit le bab quand il sorti alors vous ne pouvez pas couper cheveux et vous sorti le chemin pour faire plus de fitness encore et ça le catégoriquement interdit question suivante salam alaykoum est-ce qu'il y a un madame qui n'a fait un amoura et que son frère gagne droit à faire un amas tahajout et un amas faraz sans son mahram et donc si on a l'amra ou dans le makkah ou dans le makkah ou dans l'autel on peut sortir tout seul pour avoir le haram charif il n'y a aucun problème là-dedans parce que ce que le rassoulo sallallahu alaykoum fait n'empêcher c'est qu'une madame lui fait un voyage là on peut faire un voyage là on peut sortir dans l'autel ou faire le masjid alors ça c'est un déplacement seulement mais seulement est-ce qu'il y a une chose qui est faisable il n'y a pas une chose qui est safe même dans l'Arabie même dans le makkah parce qu'il y a un problème qu'il n'y a pas si il y a un haram charif devant ce l'autel alors normalement il n'y a pas vous payé mais si vous pouvez rester loin vous pouvez faire un contour ou parfois vous pouvez prendre une navette dans ce cas je ne vous conseille le haram tout seul si il y a un gros problème pour le CSU parfois vous pouvez passer la nuit dans une place tout seul alors donc il dépend si vous dans le makkah vous connaissez le chemin et vous prévez l'autel vous êtes jeune vous êtes intelligent vous n'y a aucun mal et donc sinon vous n'y a pas parfois vous pouvez dire au premier fois vous pouvez aller dans ce cas je ne vous conseille de faire quelque chose pareil là il n'y a pas des causes concernant le haram ou pas le haram comment nous dire islamiquement il n'y a aucun mal qui est sorti dans l'autel ou le haram mais là il n'y a pas des causes en raison de sécurité ou pas faire une bêtise pareil parfois ça est-ce que vous touchez question suivante salam il n'y a pas par contre deuxième catégorie si vous n'y a pas il n'y a pas action il n'y a pas ou bien l'hôpital conseil il n'y a pas aucun problème alors il ne faudrait pas nous mettre dans la tête sa mentalité si madame peut donner l'autre alors je ne suis pas capable de couper ça c'est une vieille école si dans la parole ou madame il n'y a quelque chose de bon écoutez écoutez parce qu'il y a même pour gagner c'est une vieille école ça c'est un sujet d'opinion ça c'est un sujet d'opinion comment madame capable d'une raison dans ce cas parfois vous écoutez parfois vous faites d'après vous alors vous vous connaissez l'obligation qui repose vous vous avez obéir que ce soit l'obligation spirituelle ou bien l'obligation matérielle il y a quelque chose qui est recommandé il peut redonner ça il n'est pas supposé redonner mais c'est moi il peut recommander faire l'obligation ou même mais il y a quelque chose qui a divergence d'opinion il est capable de dire bon ou bien l'opinion aussi capable alors vous trouvez un juste milieu dans ce cas parfois vous faites ce qu'il y a parfois ou faire ce qui vous peut trouver bon question suivante salam alaikum si nous peut lire surah al-alaq quand nous peut faire imam qui est bonne façon qui est capable de faire ses dits et faire ses dits veut dire comment vous finissez les dits vous faites ses dits comment vous finissez les dits alors vous faites ses dits vous capable de faire ses dits dans ce alors vous rédeboutez quand vous rédeboutez Allahou Akbar vous faites le tâtbir vous faites le tâtiment ça veut dire qu'on finit de faire lecture surah al-alaq il y a ses dits ou il y a ses dits directement le tâtiment quand on finit de faire ses dits il y a 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 ses dits un récit qui trouve de Bukhari alors il dit donc là-dedans il n'y a ses dits alors après il y a ses dits l'india donc ça peut montrer nous que ses dits il n'est pas obligatoire et ensuite il y a un hadith qui trouve qu'il y a ses dits qui fait surah al-Najm alors la surah al-Najm il y a ses dits il y a ses dits mais le professe sallallahu al-Najm il y a ses dits il y a ses dits quand il y a ses dits surah al-Najm ça qui peut montrer nous que surah ses dits il y a ses dits il n'y a ses dits il n'y a ses dits mais c'est lui qui fait le meilleur pour lui-même question suivante quand il y a un passeport est-ce qu'il y a un passeport peut-il y a un peu les oreilles en déau hijab est-ce qu'il y a un droit ça normalement une madame il n'y a pas un droit il y a ses oreilles qui paraît en public mais là quand il y a un choix il y a une restriction qui est enlevée il y a une flexibilité si il y a un nécessaire pour un passeport il y a un peu il y a ses oreilles ou il y a ses oreilles ou il y a un mal ou pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala là il y a un problème Allah il y a une position d'après la capacité Allah ne mette aucune difficulté dans la religion alors il n'y a pas blâmer parce qu'il y a un pause quelqu'un qui peut oublir pour faire une chose qui en dit au cadre alors qu'il y a un choix pour refuser alors qu'à l'intérieur il n'y a pas d'accord avec ça alors donc Allah subhanahu wa ta'ala il y a un ou pareil comme un moment oppressé alors donc il y a un péché à gagner question suivante est-ce qu'il y a un madame musulmane a gagné droit à mettre la chaîne cheville en eau la chaîne cheville n'est pas une scène simple de la part de notre soeur la princesse Cheikh et ils font partie d'un sunnah dans l'époque de la salle pour mettre dans 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 on appelle ça dans l'angaz urdo on appelle ça payel payel ça c'est ça donne l'angaz il y en a aussi dans l'angaz arabe on appelle ça khal khal alors donc est-ce qu'il y a un droit à mettre ça alors il n'y a aucun mal il n'y a aucun mal qu'il y a un madame à mettre ça un hadith qui rapporte par Abdullah bin Abbas radiyallahu an qu'il y a un madame qui peut mettre ça qu'il y a un méché et il y a fait un c'est pour ne pas approcher avec ce madame qu'il y a un alors il fait un sement il n'y a pas pour approcher avec ce madame alors dans ce cas il n'y a un kaffara qui peut faire si il peut en vie de retourner avec ce madame alors qui n'est arrivé il n'y a pas de faire kaffara il n'y a pas pour tant moins il n'y a pas pour coucher avec ce madame mais qui n'est arrivé là il n'y a pas de respecter ça il n'y a rien dans l'aménage avec ce madame alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjali ma hamalaka ala dhali qui yurhamoukallah qui allah faire miséricorde l'autor qui fait ton costecto madame ton casse de promesse lala il finjia raeitu khalhalaha khalhalhaliha alors moi finjia trouve ce khalhal ce payal de ce lipier dans pleine lune je veux dire apparemment madame là ce payal qui peut briller dans ce lipier apparemment ce lipier c'est attirante alors donc il n'y a pas ce promesse il n'y a pas un rapport intime avec ce madame il n'y a pas sa promesse alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finjia alors à partir de là il n'y a pas approche avec lui tant qu'il n'y a pas fait kaffara il n'y a pas expiation de sa serment qui te finne cassé là alors ici là-dedans il y a une preuve que dans l'époque rassoulu allah sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas dans les pieds ou bien dans les pieds et il n'y a aucun problème la même chose dans le quran dans le surat un nur verset 31 quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le quran il ne faudrait pas madame quand je te m'asse je te tape je te pia en bas li ullama ma yukfi na menzi natihin pourki je te khalhal pourki je te payal li parit alors donc un madame il faut me passer dans dans culture ban musulmane pour mettre khalhal payal dans le pied en le pied ou bien de le pied même si il y a son il n'y a aucun mal là-dedans mais seulement ban ki peut mettre ban khalhal ou bien ban payal qui est ban ti la cloche là-dedans il ne faudrait pas un médecin public parce que il faut sonner ou bien je te gagne droit mettre dans la maison parmi je te mahram ou bien la chaîne qui ne pas sonner ou bien mettre en public mais seulement il ne faut pas exposer devant les gars dans les hommes étrangers il ne faut pas qu'à sier là-dedans parmi ban madame ou capable de s'y exposer et il n'a aucun mal question suivante moi j'ai envie qu'elle pose une question moi je peux aller en chale la semaine prochaine est-ce qu'il gagne droit de faire plusieurs omrah si oui il gagne droit de la part de nos frères en chale et il n'a beaucoup banoulama dit il passe le sunnah pour faire plusieurs omrah dans un seul moment mais seulement il n'a aucun restriction en réalité parce que il ne faut pas faire plusieurs omrah parce que comment il faut faire un avion il faut faire un transport pour sortir dans l'espace quelques minutes pour le omrah parce que pour sortir une place pour le omrah il faut une journée complète ou bien parfois des jours pour retourner l'eau alors donc l'opinion plus authentique gagne droit faire plus plusieurs omrah mais seulement sauf et rien qu'il ne faisait pas faire qui beaucoup ban du monde préfère c'est que par exemple dans maquane nous parlons de mazid aïcha c'est pas miqad pour ban pour ban voyageur c'est pas miqad pour ban voyageur alors donc on peut retourner au miqad alors si par exemple nous miqad c'est yalam l'âme yémen alors donc si n'est pas capable retourner nos miqad nous retourner nos plus proches miqad alors soit qui nous al-madina nous al-zul chulayfa nous refait l'intention pour nous refait nos omrah pour nous refait nos omrah soit dans le miqad veut dire dans taïf nous là-bas nous faire l'intention et nous refait nos omrah bien mais seulement il ne faudrait pas avoir un taclif nous faire un omrah additionnel alhamdulillah mais tous les jours nous faire un omrah ça c'est une exagération parce que là il y a une complication il y a une difficulté si dans nous périsse dans ma cas par exemple six jours nous faire un omrah en plus ce n'est aucun mal mais tous les jours ou bien comme un certain d'une fois par jour il y a des fois deux omrah dans un jour ça c'est une exagération alors par cela assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh